Aujourd'hui, il existe 200 cités éducatives en France. Les cités éducatives sont des territoires qui s'organisent pour répondre collectivement à un défi éducatif des jeunes de 0 à 25 ans vivant dans les quartiers prioritaires. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes, de la naissance à l'insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Le pilotage de la cité éducative est partagé entre la ville de Caen, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados et la préfecture du Calvados, pour permettre la mise en œuvre d'actions financées par l'État et la ville, totalement gratuites pour les bénéficiaires. Elles concernent les quartiers de la Grâce de Dieu, la Guérinière, la Pierre Eusée, le Calvaire Saint-Pierre et le Chemin Vert. La cité éducative de Caen est un modèle de collaboration qui vise à offrir aux enfants et aux jeunes un environnement éducatif stimulant et enrichissant, en prenant en compte leurs besoins et leurs intérêts. Label de 3 ans à l'échelle des 15 établissements scolaires dans les 5 quartiers prioritaires de Caen. Pour y parvenir, les différents acteurs travaillent main dans la main pour créer des projets innovants et permettent aux jeunes de développer leur curiosité, d'élargir leurs horizons, conforter le rôle de l'école et promouvoir la continuité éducative. Pour cela, la cité éducative de Caen agit sur 4 axes principaux. Axe 1, accompagnement des parcours éducatifs. Elle permet d'assurer à tous les élèves la réussite dans les apprentissages en menant des actions pour favoriser la réussite scolaire à travers l'éveil artistique, culturel et scientifique. En travaillant le sujet de la citoyenneté avec les collégiens, en favorisant l'accès aux propositions socio-éducatives et l'accès à la culture pour les familles à faible revenu. En facilitant l'obtention des stages, l'orientation des collégiens pour développer leurs envies, leurs ambitions, lutter contre l'autocensure dans les parcours de formation pour réussir leur insertion socio-professionnelle. Axe 2, accompagnement à la santé. Améliorer le bien-être et la santé dès la petite enfant jusqu'à l'âge adulte est une priorité pour la cité éducative de Caen. Sur le temps scolaire, mais aussi en dehors du temps scolaire. En mettant en place des ateliers de prévention des risques psychosociaux, mais aussi en renforçant le dépistage des troubles du langage des enfants de 3 ans dans toutes les écoles maternelles de la cité éducative. Axe 3, accompagnement à la parentalité. Permettre aux parents d'être acteurs à part entière au sein de la communauté éducative et dans le parcours éducatif de leurs enfants est un enjeu majeur de la cité éducative de Caen. Pour cela, la cité éducative a vocation à créer des outils au service de la parentalité. Les parents sont également encouragés à participer activement à la vie de la cité éducative. Axe 4, accompagnement des publics à besoins particuliers. Pour prendre en compte la situation des enfants allophones et de leur famille ou des enfants en situation de handicap, la cité éducative de Caen met en place des outils au service des élèves ou des professionnels concernés. En conclusion, la cité éducative de Caen souhaite offrir aux jeunes des quartiers prioritaires les meilleures chances de réussite en œuvrant à une bonne coordination et coopération des différents dispositifs éducatifs et en favorisant la mise en place de projets innovants. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada